L'électro-ménager Fagor a annoncé son dépôt de bilan. Les déboires du fleuron économique du Pays basque espagnol constituent un terrible revers pour la maison mère Mondragone, une puissante coopérative qui emploie 80 000 personnes dans 20 pays et qui faisait figure jusque-là de miracles économiques et sociaux dans une Espagne en crise. Notre équipe s'est rendue dans la commune de Mondragone où 1 800 emplois vont disparaître et dans une ville d'à peine 20 000 habitants où près de 80% des foigniers gagnent leur vie grâce aux coopératives. Ce modèle d'entreprise se retrouve aujourd'hui ébranlé. Le reportage est signé à Dine Percept et Céline Géret. Mondragone, c'est le nom de cette ville mais aussi de la coopérative qui y est née. La coopérative Mondragone, un cas unique au monde par sa taille, à la tête de 80 000 employés et 300 entreprises qui vont de l'électroménager à la banque en passant par la grande distribution. Tout a commencé avec Fagor, la toute première marque de la coopérative créée par un prêtre en 1956. C'est aujourd'hui le fleuron du groupe qui vient de tomber. José María est économiste, l'un des rares à bien vouloir parler des déboires du groupe Mastodonte qui emploie ici 80% des familles. C'est un coup très dur au modèle coopérativiste. Dans les scénarios qu'il avait envisagé, le groupe Mondragone lui-même ne s'attendait pas du tout à faire face à une situation aussi difficile que celle-ci. Fagor est devenue très fonctionnaire. En quelque sorte, elle s'est dit, je vis très bien et j'oublie tout le reste. La coopérative a cette singularité. Les ouvriers sont aussi les actionnaires de l'entreprise. Ils ne sont pas syndiqués. Nous assistons à l'une des toutes premières manifestations des ouvriers de Fagor, Espagne, en 50 ans. Et peu d'entre eux acceptent de nous répondre. En plus de leur capital de départ, certains ont aussi mis dans l'entreprise toutes leurs économies. Aujourd'hui, ils ont peur de perdre leur emploi et leur épargne. Je me sens plus qu'abandonnée et très indignée par l'entreprise, par les autres coopératives qui nous appartiennent aussi. Ils ne nous soutiennent en rien. Ils croient tous que la situation que nous vivons ne peut pas leur arriver. Le malaise est palpable à Mondragon, mais la direction de la coopérative accepte de nous rencontrer. Le message, c'est la crise qui a précipité la chute de Fagor, pas la gestion coopérativiste. Il y a eu une baisse d'environ 800 millions d'euros sur les ventes ces cinq dernières années chez Fagor. Cela explique pourquoi cette activité concrètement a cessé d'être viable. Mais notre modèle coopérativiste continue d'exister. Mauvais choix stratégique, géant devenu trop gros pour une coopérative ou juste dégât de la crise. Dans les rues de la petite ville, les habitants n'ont pas encore digéré l'onde de choc que représente ici la chute de Fagor. Plus de 5000 emplois directs sont en jeu en Espagne et dans les filiales françaises et polonaises. Et on poursuit tout de suite avec du sport, l'heure du journal des sports. Place tout d'abord au football ce matin et les suites de la Ligue des champions. Regardez.